Bienvenue sur cette cinquième review de la saison 2 de Villain Saga Et du coup pendant cette review on a vu le retour de Canute, on a vu le retour de Torkel Et ça a commencé avec Canute qui repensait au moment où Askeladd il avait tué le roi Et on a vu qu'il y avait une carte avec un narrateur qui explique et tout Donc franchement cette séquence j'aimais bien parce qu'on nous a expliqué que le Danemark est privé l'Angleterre de son autorité Mais depuis la mort du roi Sven ça a changé et forcément depuis qu'il y a Canute qui est sur le trône Et après la mort du roi il y a aussi SRL2 qui a voulu devenir roi d'Angleterre Sauf que le truc c'est qu'il y a aussi Canute Vu que maintenant les Danois ils ont quasiment conquis toute l'Angleterre Canute il voulait sa part du gâteau Sauf qu'à côté aussi SRL2 Donc tu vois il y a des doutes sur la légitimité du roi Et du coup pendant l'épisode après cette explication on a vu qu'il y avait un verre qui était tombé Et on disait que c'était empoisonné et il y avait quelqu'un qui voulait empoisonner le roi et tout Le roi d'Angleterre Et carrément en plus il y a un mec qui lui a fait une clé de bras tout ça il a tenu Donc là on a pas trop compris au début Parce que tu sais on connait pas le roi on sait pas qu'il y a pas le contexte en fait Mais on va y revenir après et plus tard avec les explications Ce sera beaucoup plus simple à comprendre Mais du coup là on voit Canute qui est à cheval qui est en train de regarder l'Angleterre et tout Parce que maintenant tu vois c'est bon on a enfin le retour de Canute En tant que personnage c'est même pas qu'on parle de lui Parce que de toute façon même en plus je le disais au dernier épisode Et du coup je pense qu'ils vont être réintroduits parce que quand même c'est des personnages importants Et même en plus on voyait Ormar qui disait Il a envie de combattre avec les combattants de Canute ou un truc comme ça Tu vois il a parlé d'eux donc tu sais il y a un petit clin d'oeil Là on voit un plan Donc je pense que quand même c'est pas des personnages qui vont être laissés à l'abandon Mais bref du coup il y avait un soldat qui disait à Canute que l'Angleterre était complètement dévastée Et que là on voyait que c'était bah c'était la merde clairement en Angleterre Et Canute il disait quand même n'en parle pas comme si on était pour rien tu vois Parce que c'est la faute des Danois clairement Après c'est une histoire des revanches et tout machin Donc on peut pas vraiment savoir c'est la faute de qui Mais ce que je veux dire par là c'est que c'est les Danois qui ont foutu la merde comme ça en Angleterre Donc lui il dit ça mais d'un côté ils sont responsables Et Canute il a vu qu'il y avait de l'agitation Il a vu des soldats qui étaient partis voir des habitants dans des tentes et tout Ils sont partis les chercher Donc il a dit aux soldats qu'est-ce qu'ils font là Et lui il a dit qu'ils sont partis chercher des femmes pour eux Bah tu sais forcément en temps de guerre Ils prennent des femmes pour les revendre Des gens pour en faire des esclaves etc Bah comme ils l'ont fait avec Einar tout simplement Einar c'était un Anglais qui a subi ça Bah là c'est exactement pareil tu vois Et Canute quand il a entendu ça il a dit couper leur la tête et mettez la sur un pic En plus ce qui est bien c'est que maintenant il est ferme C'est pas comme dans la saison 1 parce que c'est par rapport à la mort de Ragnar aussi Tu vois ça l'a changé Maintenant il est ferme Quand il prend une décision il est sérieux Il se fait respecter tu vois par rapport à avant Et ça franchement je kiffe trop Canute vraiment maintenant c'est vraiment un perso de fou Parce qu'il a été développé Et maintenant en plus du coup il garde le caractère qu'il avait avant la fin de la saison 1 Et quand même Canute c'est un bon parce que ça c'est le genre de choses en plus Comme il disait l'autre soldat là C'est la tradition donc normalement ils peuvent pas changer ça et tout Mais lui quand même il est parti à l'encontre de ça Et même en plus il reconnait sa part de responsabilité dans l'état de l'Angleterre et tout Donc quand même tu vois Même s'il a mis la couronne il a gardé une part de sa personnalité qu'il avait avant Donc ça franchement je trouve que c'est bien Et Canute il est arrivé vers Floki et il lui demandait est-ce que tout est prêt Floki il lui a dit que oui c'est bon Donc au début tu vois on pouvait pas savoir de quoi il parle Mais c'est après en voyant l'épisode Parce que ce qui est bien aussi c'est que cet épisode avec un deuxième visionnage On comprend les choses différemment tu vois Il y a des choses qu'on voyait pas avant maintenant on les comprend mieux Parce qu'en vrai il était un peu compliqué à comprendre Donc franchement avec un deuxième visionnage ça parait beaucoup plus clair Mais du coup Floki il a proposé à Canute de faire le travail à sa place Canute il lui a dit que non il veut aller sur le champ de bataille Directement tu vois bah tu sais pour le truc des négociations et tout Et pendant qu'il parlait on a vu Torkel il arrivait en fonçant Je l'ai vu frère je me suis dit oh non pas lui Oh non pas le médecin Je me suis dit ça se voit il va foutre la merde Parce qu'il arrivait en criant avec des chevaux En plus ça se voit il était en train de les faire souffrir Il arrivait grave vite Après il a sauté du truc ça s'est écrasé Il a foncé vers Canute En plus on voyait même il y avait des soldats qui voulaient l'empêcher de marcher Tu vois il voulait le bloquer Lui il les a dégagés On arrivait déjà tu sais rien que son arrivée Ça annonçait la couleur Et du coup il était énervé parce que Canute il a raté la guerre comme ça à l'improviste Et lui il voulait tuer le général Sauf que Canute il lui a dit non c'est bon maintenant Ils ont gagné la guerre donc c'est bon tu vois Ils peuvent revenir à la paix Mais Torkel il voulait pas parce que lui tu vois il prend du plaisir à faire la guerre A combattre et tout Et on lui enlève ça d'un coup donc il était énervé Et Torkel il a rappelé à Canute le moment où il avait dit qu'il voulait le voir De ses propres yeux tu vois Voir son évolution Voir comment il va s'améliorer Son ascension tu vois Et du coup là il dit que maintenant Carrément il le considère même pas comme le roi d'Angleterre Et il lui dit qu'il doit passer par la voie du sang Comme Askelad Donc ça tu vois au début on comprend pas trop Mais plus tard on va y revenir Et du coup je vais pouvoir expliquer ses propos quand il dit passer par la voie du sang Parce que moi quand même j'ai mis assez de temps pour capter Même si ça voulait dire le meurtre tu vois la guerre et tout Mais on comprend pas le lien Mais après ça on a vu Canute il était en train de parler avec Eadric Et en fait il était là pour les négociations tu vois à la base Parce que Eadric il avait proposé des trésors d'une valeur de 8000 livres Comme ça Canute il quitte le territoire il le laisse tranquille et tout Et Canute il lui a reproché de vouloir payer son roi pour lui faire quitter son royaume Et carrément tu vois il est en train de l'engueuler Il a retourné le truc contre lui tu vois Carrément il l'a fait passer de l'autre pour le fautif Il lui disait je crois que je suis venu pour l'homone ou un truc comme ça Alors que je suis ton roi t'es sur mon territoire Carrément il a inversé les trucs Et le fils de Eadric il s'est énervé il leur a dit non Le roi c'est Esselred le descendant de Wesex Et Canute c'est pas le roi tu vois tu sais parce que ça l'a énervé Et Canute il lui a dit qu'effectivement il y a quelqu'un d'autre qui veut prétendre au titre de roi Sauf qu'il peut pas y avoir deux rois en même temps Et donc l'un des deux doit mourir Et c'est ça en fait qu'en tant qu'il disait la voie du sang Parce que la voie du sang c'est le fait de tuer pour pouvoir se frayer son chemin vers la royauté de l'Angleterre Il faut qu'il tue Esselred Comme ça tu vois ce sera lui le seul roi d'Angleterre Et de façon en plus la voie du sang c'est le nom de l'épisode Donc ça montre que c'est vraiment significatif Et que tu vois c'est un truc important C'est pas juste une phrase comme ça qui a pas vraiment de sens et tout Là de façon en plus Villeneuve Saga tout est significatif On peut trouver des sens, des philosophies Des significations un peu partout tu vois Et ça aussi que j'aime bien dans Villeneuve Saga Et Kanut il a dit à Eadric que Esselred en fait c'est un traître C'est un lâche qui a fui la guerre et tout Et qui a abandonné son royaume Et il a pris un verre dans sa main Et il a demandé à Eadric de tuer le roi Et donc là on a revu le moment avec le verre qui est tombé Et c'est ça en fait quand je disais tout à l'heure Qu'on a vu une scène qu'on pouvait pas trop comprendre et tout Et bah maintenant on la comprend C'est le fait que Kanut il ait fait en sorte de faire assassiner le roi Esselred Et donc il allait se faire empoisonner Et du coup ce moment tu vois Il montre que plus tard il l'a vraiment fait Et que en fait là ils sont destinés tu vois Ca montre que là leur destin il est écrit Il doit mourir Esselred Et Kanut il a dit à Floki que Eadric c'est pas un pleutre C'est à dire c'est un mec il a du courage et tout Donc ils peuvent le mettre à l'épreuve Et là tu vois il l'a ramené dans un endroit où il y avait une espèce de tour de bois Ou un truc comme ça tu vois Et ils l'ont brûlé Et on a vu que du coup avec la fumée ça a fait un signal Et il y avait plein d'autres endroits où il y avait la même fumée Et tu sais Eadric il était perdu Il a demandé à Kanut qu'est ce que c'est que ce signal Ca veut dire quoi Parce que lui en plus il s'inquiétait pour son pays Parce que c'est un mec il aime bien son pays Et c'est un mec fidèle tu vois Et Kanut il a dit à Eadric que là il a réduit toute la merci en cendres Et s'il veut carrément il pourrait réduire toute l'Angleterre Donc tu vois il lui a dit carrément d'acheter la paix en Angleterre Enfin s'il veut pas que son pays soit brûlé il va devoir tuer Esselred Parce que là Kanut il lui a montré qu'il est en pouvoir de le faire Et là on a encore eu une scène avec le narrateur tu vois Où il y a un narrateur qui explique du coup ce qui s'est passé Et donc on a dit qu'un an après Esselred 2 Il s'est fait tu sais il est mort Et sa mort elle a été attribuée à la maladie Donc ils ont considéré qu'il est mort d'une maladie Alors que non frérot c'est clairement Kanut qui l'a assassiné Donc du coup c'est son fils qui est venu sur le trône Et son fils Edmond il a combattu l'armée de Kanut Car en plus il leur a fait des grosses pertes Sauf que 7 mois après il est mort pareil de la maladie Donc tu vois c'est la même chose Il s'est fait assassiner mais il s'attribue à la maladie Donc les gens ils savent pas Puis pour finir le moment qui était écrit qui était destiné Kanut est enfin venu sur le trône Et en plus du coup forcément tu sais il y avait même plus de choix Tu sais en plus la légitimité du roi Et là elle était remise en question De les gens ils se demandaient Est-ce que c'est plutôt Kanut qui devrait être roi Est-ce que c'est SL Red Comment ça fait qu'il y a deux personnes qui voudraient être roi tout ça Là il n'y a plus aucun choix possible Là Edmond le fils de SL Red il est mort Enfin ouais du coup les deux ils sont morts quoi SL Red et son fils ils sont morts Il reste plus que Kanut Et du coup ben voilà c'est un Danois qui est venu sur le trône Et qui est maintenant roi de l'Angleterre Et du Danemark Et donc Britannien en fait C'est comme ça qu'il l'appelait Le territoire britannique en général Et du coup maintenant on voit que ça y est Et Kanut il a réussi à gravir les échelons A monter et en passant par la voix du sang Donc il a fait ce que Thorkell disait Et donc la voix du sang Bah tout simplement c'est le fait de tuer comme ça Pour arriver à monter et gravir les échelons Et quand même pendant cet épisode On n'a pas vu Thorfinn ni Einar Tu vois c'était complètement centré sur Kanut L'Angleterre, Floki, Thorkell Donc tu vois ça change un peu Et je pense que ce qui va être fait C'est qu'on aura les deux histoires en parallèle Du coup ce qui se passe en Angleterre Avec Thorfinn et Einar Tu sais quand ils sont esclaves et tout Et Kanut qui est en train d'étendre son pouvoir Puis les deux ils vont se réunir Tu sais les deux histoires elles sont parallèles Mais elles vont se rapprocher Et on va voir du coup Thorfinn Qui va retrouver Kanut Et peut-être que ça pourrait être bien Parce que même comme je disais en plus l'autre fois Une conversation entre Thorfinn, Actuel et Thorkell Ça pourrait être incroyable Parce qu'il a beaucoup changé Et du coup je me dis que franchement Ça pourrait être vraiment bien Donc je suis pressé de voir la suite Je vous propose du coup la review De l'épisode 6 de la saison 2 juste ici Moi je vous souhaite un bon visionnage Et à tout de suite